... Bonjour à tous, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais très très bien sur ce magnifique soleil pintanier. Vous le savez, j'adore partager finalement mes réflexions sur l'olkale ionisée, l'olkale vivante. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un enjeu d'hydratation, de pouvoir accéder à ce type d'eau. Alors vous le savez, cette chaîne ne fait aucune navigation médicale, je ne suis pas médecin. Et si vous êtes malade, bien sûr, rapprochez-vous d'un professionnel de santé. Et également, je produis deux capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Abonnez-vous pour ceux que ça intéresse. On va regarder ensemble aujourd'hui plusieurs sujets qui feront suite dans ces capsules, notamment sur notre peau. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que finalement, l'hydratation, bien sûr, qu'on a besoin de boire de l'eau dans. On a également besoin de comprendre que s'hydrater, c'est également composé avec également notre peau. Si vous le savez peut-être, est le plus grand organe de notre corps, on en a plus de 2 mètres carrés. Notre peau n'est finalement que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et effectivement, notre peau va exprimer en fonction de sa qualité, de son élasticité. On parlera notamment de collagène, on va parler du microbiote dans différentes de mes capsules. Donc, je vais faire quelque chose d'assez large, notamment sur le plan de votre peau, pour vous montrer à quel point finalement, vous hydratez, c'est important à cet égard. Alors, sur cette première capsule, on parle d'eau, on va parler aujourd'hui du collagène. Alors, qu'est-ce que le collagène ? C'est une protéine, un tiers des protéines sont du collagène. Et c'est sûr que le collagène, il est une composante principale de nos cheveux, de nos articulations, de nos dents, de nos vaisseaux sanguins. Donc, un composant majeur. Et on parle du collagène, pardon, en tant que prostéine structurante du corps, parce que, encore une fois, en grec, le mot collagène vient de cola, qui veut dire colle. Donc, en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est qu'en substance, cette protéine, elle permet de structurer notre corps. Et on pourrait dire que c'est véritablement un élément qui va créer la charpente de votre corps, qui va en permettre notamment la résistance, l'étirement de votre peau, mais également les tissus et leur élasticité. Le plus abondant, celui qu'on a le plus besoin, en fait, il est au niveau de 90%. Il se trouve dans le peau, les tendons, les ligaments et les os. Sachant qu'effectivement, les os sont les endons où on trouve le plus de ce collagène. Alors, en plus de ce collagène, on pourrait également parler de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Et là, je pense que quand vous entendez ce mot, ça fait souvent référence à beaucoup de publicités. Il y a aujourd'hui qui sont faites notamment pour les femmes, et notamment dans les crèmes de beauté, parce qu'effectivement, les marketeurs, les publicitaires, savent qu'aujourd'hui, notamment, l'enjeu du vieillissement, notamment chez les femmes, bien sûr, c'est leur peau, leur capacité à garder une peau la plus jolie pendant plus longtemps. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on assiste aujourd'hui, malheureusement, à une société où l'apparence physique est devenue véritablement un enjeu majeur de société. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles, effectivement, utiliser des filtres sur Internet pour avoir une apparence de peau beaucoup plus belle. Donc, on voit à quel point, finalement, la peau est un reflet social extrêmement important, un vecteur également de publicité capitale. Mais au-delà de ça, je vais vous démontrer, voire une eau vivante de qualité, une eau qui est en capacité de détoxifier votre corps, ce qu'on appelle une eau chélatrice, va être excessivement importante, et que le fait d'avoir de l'eau va contribuer, notamment, à la production de ce collagène dans votre corps, qui, sachez-le, est bien sûr produit par votre corps. Ce collagène est vraiment une clé majeure dans l'apparence de votre peau, et le fait que vous allez vieillir dans de bonnes conditions. Alors, avant, peut-être que nous entrions, finalement, dans le rôle du collagène, peut-être qu'on va faire un peu de, je dirais, de biologie basique. Je vous propose quand même qu'on regarde au travers d'un schéma, que je vous mettrai d'ailleurs dans la capsule, sur comment est composée notre peau. Ce qui existe par trois couches, vous savez, celle qu'on connaît le plus, celle où on nous parle souvent dans les publicités, bien sûr, c'est notre épiderme. L'épiderme, donc, c'est la partie visible de notre peau. Et en fin de compte, savoir que c'est une partie qui n'est pas irriguée, à proprement parler. Quand on dit qu'elle n'est pas irriguée, c'est que vous avez souvent le sentiment que si vous mettez une aiguille dans votre corne de votre peau, eh bien, ça ne fait pas mal parce qu'en fin de compte, c'est une zone qui est moins sensible. L'épiderme, eh bien, c'est lui qui donne la couleur de votre peau. Il faut savoir que c'est lui également qui régule la protection des juvets, des ultraviolets du soleil, qui, vous le savez, sont excessivement nocives pour notre peau. Et en fin de compte, c'est la première barrière, on va dire que c'est le premier rempart face aux agressions extérieures du monde. En deuxième lieu, on a bien sûr maintenant le derme. Alors le derme, lui, c'est effectivement la barrière, on va dire, la barrière qui se trouve au milieu. Et le derme, c'est là où s'estcu, finalement, toute l'activité, finalement, liée à notre corps. On va donc trouver les capillaires lymphatiques, notamment, c'est là, par ce biais-là, que, notamment, notre corps, on va pouvoir, justement, comme je dis tout à l'heure, pouvoir évacuer des déchets parce que, sachez qu'effectivement, ici, on va trouver dans ce qu'on appelle les glandes sudoripares qui vont pomper, finalement, l'eau du plasma sanguin afin d'évacuer des déchets. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de drainage lymphatique. Vous voyez, quand on parle de drainage lymphatique, c'est qu'en fait, on insiste sur le fait qu'on a besoin, notamment, par le biais de notre peau, de pouvoir chercher à évacuer des déchets. Et en fin de compte, il faut savoir que ces glandes sudoripares sont très importantes parce qu'en fin de compte, elles font ce que, finalement, ne peuvent pas faire les intestins. C'est-à-dire qu'elles vont, effectivement, pouvoir débarrasser notre corps de tous ces déchets métaboliques. Mais on a également une autre sorte de glande que vous connaissez également, qui sont les glandes sébacées, qui ont également un rôle d'évacuation. Sauf que là, on va le faire, notamment, par l'orifice des poils. Et là, ce qu'on va surtout éliminer notre corps, ce sont les sucres, les graisses que l'intestin, également, ne peut pas évacuer. Donc, vous voyez que ce système, donc ce derme, a un rôle très important. Et c'est d'ailleurs également dans ce derme qu'on va trouver toutes les terminaisons nerveuses qui renseignent votre corps sur la température. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur de votre corps, c'est dans le derme que se situe, finalement, cette zone où votre corps va appréhender, donc, le monde extérieur. Mais il faut également savoir que c'est là, effectivement, que le collagène va exister. Puisqu'il faut savoir que le collagène, l'élastine et les tissus conjonctifs sont les principaux composants qui structurent, donc, ce derme. Donc, c'est ce qui lui donne son élasticité, sa souplesse. Et en fin de compte, c'est une substance qui ressemble à du gel, qui contient, justement, cette fameuse acide hyaluronique, dont on vous parle beaucoup dans la publicité. Collagène, en fait, il possède une très forte capacité hydro-rétentrice, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qui simplement contribue à préserver le volume de votre peau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a cette capacité à retenir l'eau, à donc permettre, notamment, de faire une espèce de forme d'élasticité. Donc, on comprend pourquoi l'eau dans le collagène va jouer un rôle primordial et que si vous êtes, notamment, mal hydraté ou sous-hydraté, voire pas hydraté du tout, eh bien, forcément, la production de collagène ne pourra pas se faire. On va, comme vous le savez souvent, dégrader les mécanismes corporels, faire en sorte que, notamment, nous ayons un vieillissement cellulaire prématuré et notamment, ici, de facto, une qualité de peau qui va véritablement se réduire et créer, notamment, une perte d'élasticité, des rides, des ridules et, notamment, une peau flasque. La troisième couche qui concerne notre peau, c'est, bien sûr, l'hypoderme. Lui, c'est la dernière couche. Donc, c'est un tissu adipeux. C'est là qu'effectivement, on va avoir, en fonction de notre peau, plus ou moins cette notion de graisse. En fin de compte, c'est ce qui protège des chocs. Et vous voyez que le corps, c'est une machine merveilleuse puisqu'en fin de compte, vous voyez, ces dernières couches, c'est ce qui permet de faire un espèce de système tampon, bien sûr. Donc, vous voyez que, finalement, votre peau, par le biais de ces trois couches, elle assure simplement, vous voyez, une espèce de logique, une forme d'intelligence puisqu'en fin de compte, il faut comprendre que c'est une zone d'échange, bien sûr. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, l'épiderme, c'est lui qui va être déjà en charge de réguler, ça, on dirait, je dirais, la porte d'entrée de votre système puisqu'il va réguler, notamment, toute la partie des microbes. Ensuite, on vient de voir le derme, c'est là où se passe, finalement, toute notre circulation, toute notre activité, notamment sur le plan métabolique et sur le plan de tout ce qui va se passer à l'extérieur de votre peau. Et la dernière couche, donc, qui est l'hypoderme, qui est là, simplement, pour être, finalement, une interface de protection entre vos organes et votre peau. Et on comprend tout de suite aussi, s'il est, que notre peau, c'est surtout ce qu'on appelle un émonctoire. Un émonctoire, je vous le rappelle, c'est une zone qui nous permet d'évacuer des déchets. Donc, c'est une zone qu'il faut absolument chérir, nourrir, hydrater correctement. Alors, la création de ce collagène se fait, évidemment, en faire, bien sûr, une hygiène de vie de bonne qualité. On va reparler, bien sûr, après de l'hydratation, mais sachez que le collagène, il a tendance à plutôt bien se produire dans une bonne condition d'alimentation. Les vitamines A, C, E sont une vitamine très importante pour sa création, le zinc également. Mais maintenant, si on va parler d'autre chose que les vitamines, sachez que dans l'alimentation, ce qui va être le plus important sont les aliments sous frais, vous voyez, par exemple, comme les œufs. On va également avoir les œufs légineux qu'on va pouvoir consommer, qui vont, encore une fois, contribuer à sa création. Des aliments riches en silicium, comme les céréales complètes, mais également des fruits comme les fraises, les myrtilles, les framboises. Donc, on comprend tout de suite qu'une hygiène et notamment une alimentation naturelle de bonne qualité va contribuer, évidemment, à la production de ce collagène. Donc, je vous encouragerai, bien sûr, à chercher à avoir cette alimentation riche, équilibrée, naturelle pour pouvoir, déjà, dans un premier temps, mettre votre corps dans des bonnes conditions de pouvoir produire ce collagène dont vous avez besoin. Alors, si vous êtes notamment une femme, vous le savez, on voit sur le marché apparaître beaucoup, bien sûr, de supplémentations en collagène. Pense bien sûr aux crèmes en collagène. Alors, sachez que ça, ça a été démontré dans une étude. Sachez que la masse moléculaire des crèmes ne permettent absolument pas au collagène d'être fixé dans votre peau. Donc, sachez que ce sont, bien sûr, du marketing, des marketeurs qui savent très bien qu'aujourd'hui, le collagène étant présenté comme véritablement l'ossature principale, la charparde principale de votre corps qui vont ne pas hésiter, bien sûr, à utiliser en type de principe actif. Donc, je vous demanderai plutôt d'effectivement de chercher à vous hydrater correctement, avoir une hygiène alimentaire plus importante où là, vous trouverez effectivement la capacité de votre corps à fabriquer ce collagène. Mais également, il existe pour les plus intéressés d'entre vous des bouillons à base de, notamment, de collagène qui sont des bouillons de poulet. Alors, je ne connais pas forcément la qualité, notamment, de ce collagène. Mais en tout cas, il semblerait que ce collagène soit beaucoup plus proche de celui que votre corps a besoin. Et en tout cas, il aurait visiblement une biodisponibilité beaucoup plus importante. J'évoque très souvent la notion de déséquilibre dans le corps. Et vous le savez, c'est une composante du monde actuel. Et sachez que néanmoins, la vie n'est toujours qu'une question d'équilibre et de déséquilibre. Sur le plan scientifique, ce qu'on découvre, c'est que quand à l'âge de 25 ans, la production de collagène est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour notre croissance osseuse. Et donc, à l'âge de 25 ans, on a une croissance très importante de ce collagène. Mais on s'est rendu compte qu'à partir, notamment de l'âge de 40 ans, on avait une réduction qui s'accentuait de manière très importante. Puisqu'on considère que même à partir de 60 ans, on a perdu plus de 30% de son collagène. Cette baisse de collagène, elle entraîne, là également, des problématiques. Je vais vous donner les plus importantes. La fréquence des courbatures. La cicatrisation beaucoup plus lente, ça se conçoit. Encore une fois, je vous rappelle que le collagène, c'est une colle pour votre peau. La raideur enivre articulaire. Je vous le rappelle, c'est normal, le collagène fait partie notamment de votre squelette. Donc, la fatigue également. Mais il n'y a pas que notamment le vieillissement, c'est également la diminution de la production du collagène qui est impactée. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lié à une alimentation moderne qui ne soit pas assez riche en vitamines et en acides aminés. Une exposition au soleil excessive. Vous le savez, le soleil est véritablement l'ennemi de votre peau. Une exposition trop importante va justement dégrader votre peau et créer notamment cette oxydation également cellulaire. Le tabagisme également. On pourrait parler de l'alcool. Le stress. Et surtout, surtout, ce qu'on voit dans la société actuellement, c'est une consommation excessive de sucre et de glucides qui pose problème dans le fait de produire notamment ce collagène. Alors là, je vais vous reparler d'eau pour vous dire qu'à quel point, finalement, l'eau, vous voyez notamment l'eau de qualité et l'eau alcalionisée particulièrement. Et je vous parlerai dans quelques instants des eaux acides. Eh bien, je vais vous donner cinq raisons pour lesquelles vous devriez bien sûr chercher à vous hydrater avec une eau de qualité. La première, c'est que l'eau, elle va limiter l'apparition des rides. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque en apport d'eau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a également une barrière hydrolipidique qui est endommagée, qui ne retient plus l'eau dans la peau. Donc, ce qui explique bien sûr une mauvaise qualité de peau et des rides qui vont apparaître, si on a suffisamment d'eau, on va pouvoir donc produire ce collagène qui, je vous le rappelle, a cette capacité de retenir, de faire notamment, on va avoir ces cellules qui vont être gorgées d'eau et qui vont donc continuer à créer ce tissu qui est là justement pour soutenir, pour avoir cette élasticité de votre peau. Donc, vous voyez à quel point, une des premières raisons, c'est que boire de l'eau va déjà avoir un impact direct sur l'apparition des rides. La deuxième également, c'est lié, c'est également les cernes qu'on va apparaître. Il faut savoir que les cernes, c'est des variations de couleur de votre peau, notamment souvent sous les yeux. Et en fin de compte, ça met simplement en évidence une mauvaise hydratation, le fait qu'il n'y ait pas assez d'eau dans vos tissus également. Boire plus d'eau, ça va effectivement éliminer les cernes sous les yeux. Mais également, je vous recommanderais, pour ceux qui aujourd'hui s'intéressent à l'eau alcaline ionisée, de pouvoir également la vaporiser des eaux acides et d'abord des eaux riches en hydrogène comme le 11.5 qui peuvent également être de précieux soutien dans le fait d'avoir beaucoup moins de serre. Le troisième point important, et ça, vous l'avez souvent entendu par le bien de Novéos Publicité, vous savez, on voit des stars vous dire, moi je suis en bonne santé et je bois une eau, parce qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui notre peau, c'est plus de 70% au niveau de sa composition et qu'on sait que notre épiderme, l'apparition de notre peau va faire en sorte qu'on va boire une belle peau. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'élasticité, d'ailleurs qu'on peut mesurer, vous savez, simplement en pinçant votre peau et vous savez que si votre peau ne revient pas tout de suite, sachez que vous êtes sous-hydraté, faire attention à cette élasticité, eh bien, est important et qu'une eau de qualité va contribuer par le biais de ce collagène à créer une élasticité de qualité. Le quatrième point, eh bien, c'est lié simplement au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont apparaître sur notre... Les jeunes, je vous dis, font très attention, comme je disais tout à l'heure, sur l'apparition de votre peau, au problème de boutons, je pense notamment au problème d'acné juvénile. Une mauvaise hydratation, déjà, était effectivement responsable de l'apparition notamment d'un excès de sébum. Je vous rappelle, le sébum, c'est simplement cette... C'est une substance grasse qui produit les glandes sébacées qui, là, simplement pour... Parce qu'il y a une inflammation, on va créer donc cet excès de sébum et simplement vos pores vont se boucher et votre peau, bien sûr, va s'enflammer, créant tous ces boutons, cette acné juvénile. Je pense également, pour aller du psoriasis, de l'eczéma, qui sont des variantes. Mais en tout cas, on comprend que ces imperfections qui apparaissent témoignent du fait qu'on a de la déshydratation. S'hydrater de l'intérieur, c'est également s'hydrater de l'extérieur. Et là, je vous recommanderai également, en recommandation, et là, je vous mettrai d'ailleurs une capsule que j'ai faite sur l'eau de beauté et les femmes pour faire comprendre à quel point une eau à pH 6 est véritablement un élixir de jouvence pour votre peau, mais également que une eau à 11.5 se révèle être un excellent démaquillant, ne dessèche pas la peau, puisqu'il est extrêmement riche en antioxydants et en hydrogène moléculaire. Et le cinquième point qu'on pourrait très évoquer, et ça, vous le savez, j'en parle très souvent, mais je crois qu'il est important de le dire, qu'aujourd'hui, sachez que produire du collagène, ça se fait avec de l'eau pure. Et sachez que, voilà, boire de l'eau, des boissons sucrées, boire du thé, du café, ne permettra absolument pas à la bonne production optimale de ce collagène. Donc aujourd'hui, bien sûr, cherchez à boire de l'eau de qualité, une eau alcaline ionisée, vivante. Comme vous voyez, l'eau derrière moi, dans cette rivière, ce collagène est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment un grand soin. Donc je vous encourage, j'espère, en ayant écouté cette capsule, à prendre véritablement conscience de l'importance de, un, bien sûr, vous hydrater correctement, de manger, bien sûr, correctement, en privilégiant les aliments dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en ayant également une hygiène mentale, bien sûr, adéquate, parce que sachez que, bien sûr, notre peau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça frappe l'objet d'une capsule, peut être également directement liée à vos pensées. On a besoin d'activer, on a besoin finalement de réactiver des mécanismes qui, vous l'avez compris, avec l'âge, ont tendance à, bien sûr, descendre en activité. On l'a vu, c'est important de continuer à solliciter votre corps, de donner les bons moyens, avec une bonne eau, justement, de continuer à réactiver, pour que ce collagène, on puisse en garder le plus longtemps poussé dans notre corps, et éviter la sénescence de notre peau, le fait que notre peau vieillisse prématurément. Donc vous voyez qu'on peut tout de suite comprendre qu'il y a un rapport direct entre, finalement, notre âge biologique et notre âge chronologique, lié, encore une fois, à la qualité d'hydratation. Alors vous le savez, je le dis toujours, notre eau alcaline ionisée a trois propriétés fondamentales qui sont vraiment liées également à ce qu'on va pouvoir, justement, produire ce collagène. La première, c'est une eau alcaline qui est là pour tamponner l'excès d'acidité dans vos cellules, mais également pour permettre de renforcer à votre corps les tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, et bien sûr, les antioxydants, on n'en a pas parlé, mais la peau, bien sûr, est victime de l'oxydation. Donc là aussi, rôle capital d'une eau antioxydante qui va lutter contre le vieillissement cellulaire, mais également sur le fait que votre peau puisse avoir une apparence complètement différente au fil du temps. La troisième, c'est une eau structurée, différemment structurée, on appelle ça une eau micro-structurée, qui va être beaucoup plus hydratante, qui va hydrater vos cellules en profondeur et va permettre également d'être en capacité de pouvoir véritablement vider vos poubelles cellulaires. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu et intéressé. La prochaine capsule traitera du microbiote de votre peau, parce qu'en contre, on verra que notre peau, c'est également un écosystème très fragile et dans lequel il faut avoir une notion d'équilibre. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine capsule. Prenez soin de vous.